Bonjour à tous. Bonjour Aline. Bonjour. Vous l'avez peut-être vu sur notre chaîne, nous avons réalisé toute une série de vidéos consacrées au jeu King Domino, le jeu phare de Bruno Catala. Et si on se retrouve avec Aline aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler plus particulièrement d'un jeu consacré aux enfants. Oui, Dragomino, c'est un jeu de Bruno Catala. Il s'est associé à Wilfried et Marie-Fort, autant dire les stars hollywoodiennes du monde du jeu. C'est un jeu pour les enfants à partir de 5 ans. Il est édité chez Blue Orange. Et si tu vas nous en parler, on le rappelle, c'est parce que tu es enseignante. Donc tu as eu la possibilité de ramener le jeu à l'école et de voir comment ça fonctionnait avec les enfants. Exactement. Je vous raconte ça tout de suite après et je vous dirai aussi pourquoi c'est un super jeu à faire à la maison en famille. Très bien. Donc on va s'installer dans ce joli décor et on vous présente Dragomino. Avant de vous parler de l'usage de Dragomino en classe, on va commencer par expliquer très rapidement la règle et observer le matériel du jeu. Nous avons sur la table tout un tas d'œufs de dragons, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors il y a les œufs des dragons des forêts, les dragons des roches, les dragons des sables, les dragons de feu, comme on a dit nous à l'école, les dragons de glace qui deviennent vite les dragons de la reine des neiges, les dragons des prairies. Et petit conseil, je vous suggère de ne pas mettre à côté les petits dragons, enfin les autres dragons des prairies et les autres dragons des forêts parce que les enfants s'y perdent. Il faut vraiment les mettre à des côtés différents de la table. Parce que ce sont deux dragons verts, donc les couleurs se rapprochent un petit peu. C'est vrai que pour les plus jeunes, c'est une difficulté. Et derrière ces œufs, nous allons avoir parfois des œufs cassés. Alors quand l'œuf est cassé, on est un peu déçu parce que ça ne ramène pas de point de victoire. Et d'autres fois, j'essaie d'en trouver un bébé dragon. Et ça, c'est le but du jeu. On essaye de trouver des bébés dragons qui nous rapportent un point de victoire. Et nous avons également au milieu quatre dominos parce que c'est un jeu de dominos. À la fin de chaque tour, nous allons remettre de nouveaux dominos de la boîte sur la table. Et quand il n'y aura plus de dominos en jeu, on va monter les points. La partie sera terminée. Alors comment ça se joue finalement ? Ça se joue en racontant aux enfants qu'on est des explorateurs, qu'on est arrivé sur une île qui contient des œufs de dragon et qu'on va essayer d'en trouver le plus possible en visitant tous ces lieux. Cette petite explication, elle est très importante parce que les enfants y vivent vraiment les histoires. Surtout quand ils sont à la recherche des dragons. Il y en a qui vont raconter qu'ils ont escaladé la montagne, qu'ils s'aventurent dans la terre des volcans. C'est un thème qui leur parle. Oui, oui. Donc, il ne faut pas oublier cette petite étape. Et ensuite, ça se joue en deux phases. La première phase, eh bien, c'est le choix des dominos. Oui, on visite les lieux. On visite les lieux. Et pour cela, c'est le joueur qui possède la mère des dragons. Enfin, dans la règle, c'est la maman dragon. Mais nous, on s'est amusé à dire la mère des dragons. C'est l'enfant qui possède la mère des dragons qui joue en premier. Et donc, du coup, pour lui, c'est un avantage parce qu'il va pouvoir choisir le premier entre les quatre dominos. Les suivants, bien sûr, auront moins le choix. Et ça, les enfants le comprennent très vite que c'est super intéressant d'être le premier joueur d'avoir la mère des dragons devant lui. La deuxième phase, c'est montrer ses découvertes. Donc, si le joueur a choisi, par exemple, ce domino... Je ne vais pas prendre celui-là parce que c'est un très, très mauvais exemple. Mais tu as choisi bien, mal. Oui, je vais plutôt prendre celui-ci. J'ai pris ce domino. Je vais pouvoir le poser à côté du domino de départ qu'on a déjà devant soi au début de la partie. Alors, si je le place comme ça, il ne va rien se passer. Ce n'est pas très intéressant, mais j'ai le droit de le faire. Le but du jeu, comme dans n'importe quel jeu de dominos, c'est de juxtaposer des zones qui ont les mêmes couleurs. Et si c'est le cas, j'ai juxtaposé deux déserts, eh bien, j'ai le choix d'aller chercher un œuf dans le désert et de regarder ce qu'il y a derrière. Et ouais, 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 ouais ! J'ai un dragon, j'ai un bébé dragon, donc je suis super content. Si je n'avais pas eu de bébé dragon, ça peut arriver aussi. Oh, non, pas de bébé dragon. Oh, sois pas triste, sois pas triste. La mère des dragons, du coup, revient vers toi et te console. Et tu deviens premier joueur la prochaine fois. Si je garde la mère des dragons. Sauf si quelqu'un d'autre est consolé après toi. Mais j'aurai quand même cet avantage pour le tour suivant de jouer peut-être avant les autres. Pour la première partie, les enfants vont jouer comme ça. Mais dès la deuxième partie, ils vont commencer à faire rentrer des petits aspects stratégiques. Premier aspect stratégique, dans chaque famille de dragons, il y a 7 bébés. Donc ils vont pouvoir compter, voir ceux qui sont déjà sortis et les endroits où ils ont le plus de chances de récupérer un dragon. On voit qu'il y a moins d'œufs rouges. Donc a priori, il y a plus facilement la possibilité d'avoir un bébé dragon derrière. Ça va drôlement vite à comprendre. Oui, dès la première partie, tu dis. Dès la fin de la première partie, les enfants, ils le sentent. Ils ne se l'expliquent pas, ils ne le formulent pas vraiment bien. Mais disons qu'ils ont bien compris que ça valait le coup d'aller visiter les volgans. Deuxième aspect stratégique très important, si vous arrivez à connecter deux zones qui matchent bien, c'est-à-dire les symboles correspondent, vous allez tirer deux autres dragons. Et parfois, on peut même faire davantage que deux zones dans une configuration comme celle-ci. Au moment où je place ce domino, j'ai trois adjacences. Donc je vais pouvoir tirer deux dragons des glaces et un dragon de feu. Dragon de la Reine des Neiges. Le dragon de la Reine des Neiges, pardon. Dès qu'on a joué avec tous les dominos, la partie s'arrête. On marque un point par dragon qu'on a récupéré et un point pour le joueur qui a la mère des dragons. Comme tu le disais, j'ai amené le jeu à l'école dans ma classe de moyenne section et grande section. J'ai joué avec les grandes sections et ma collègue qui est à la classe de petits moyens, elle a joué avec ses moyens. Dans nos deux classes, ça a super bien marché. Et alors, qu'est-ce qu'il y a plu aux enfants ? Plein de choses. Mais la première chose, c'est que c'est des dragons. Donc ils m'ont raconté des tas de trucs. Ils m'ont fait la liste de tout ce qu'ils connaissaient avec des dragons. Ils arrêtent pas de me dire « Mais c'est des dragons, maîtresse. Toi aussi, t'aimes les dragons ? » Parce que c'était évident que moi aussi, j'aime les dragons. Alors les enfants, ils ont vite repéré que derrière les petits pions œufs, c'est pas toujours le même dragon. C'est quelquefois un dragon qui dort, un dragon qui crache du feu. Et ça, c'est génial comme idée. Parce que si c'était toujours le même, ça aurait pas d'intérêt. Mais là, il y a la surprise quand on le découvre. Et ils se mettaient à raconter des petites histoires. « Ah, t'as vu le mien ? Il crache du feu. Oh, maîtresse, c'est génial. Le mien, il vole. » Et là, on félicite les dessinatrices, Christine Deschamps et Maëva Da Silva, qui ont créé ces personnages à partir desquels on se raconte une histoire. Les élèves se sont aussi beaucoup attachés aux personnages de la « Maman Dragon » que nous, on avait appelé la « Mère des Dragons ». À tel point que les moyens de maîtresses Aurélie, à un moment, ils étaient contents de perdre. « Ah bon ? » Parce qu'ils allaient pouvoir avoir le petit bisou de la « Mère des Dragons » et jouer les premiers. Parce que jouer les premiers, c'est vraiment cool. Parce qu'on choisit vraiment ce qu'on veut, on récupère pas ce qui reste à la fin. On a des maîtresses qui font de la mise en scène, qui racontent les histoires, qui mettent l'ambiance. Ils en arrivent à aimer perdre. À propos de perdre et gagner, j'ai remarqué que les enfants, ils adoraient aussi pouvoir exprimer leurs émotions de manière très forte quand ils jouent. C'est-à-dire, quand ils ont gagné, « Ouais, c'est super, Mère des Dragons ! » En plus, ils crachent du feu. Et quand ils ont perdu, « Oh, c'est pas possible, Mère des Dragons ! » Encore un oeuf cassé. Et franchement, ils sont au théâtre. Ils jouent comme des acteurs. Il y en a un, ils mettaient la tête dans les bras. Comme ça. Personne n'a pleuré ? Non, personne n'a pleuré. Et il y a autre chose qui leur a bien plu aussi, c'est le fait que tous ces endroits soient représentés. Mais alors, le top du top, c'est quand même le dragon de feu. Parce qu'un dragon, ça crache du feu, ça, tout le monde sait. Mais en plus, ils vivent dans les volcans qui, eux-mêmes, crachent du feu. Ah oui, donc forcément, ça, c'est le... Ça, c'est le summum du dragon. C'est le roi des dragons. Voilà. Les enfants, ils remarquent bien, sans pouvoir l'exprimer, que c'est un jeu avec un nombre de dragons inégal dans les différents endroits de l'île. Et ça, ils le disent, par exemple, ils me disaient, « Oh, mais tu te rends compte, elle n'arrête pas de piocher des dragons, la copine, mais en fait, elle n'arrête pas de piocher des oeufs, je veux dire, mais en fait, elle n'a que trois dragons. Moi, j'ai pioché que trois oeufs, mais dans les trois, j'ai un dragon. » Ça, ça leur plaisait beaucoup. Une dernière chose qui a énormément plu aux enfants, c'est d'avoir leur propre île devant eux, qui peuvent agencer comme ils veulent. C'est pas un coopératif. Ouais. Sans avoir à gérer la façon dont les autres ont posé les dominos. Oui. Comme dans les vrais dominos. Et du coup, ça permettait de faire des combos et d'avoir la carte qui arrive exactement au bon endroit et qui permet d'avoir plein d'oeufs d'un coup. Et ça, ce plaisir-là d'arriver à trouver la bonne tuile pour la placer au bon endroit, c'est un plaisir que les adultes qui jouent à des jeux de société ressentent. Mais c'était impressionnant de voir à quel point les enfants le comprenaient vite et ressentaient une satisfaction à avoir trouvé le bon emplacement. Le jeton premier joueur qui allait tourner entre les élèves, tu m'as dit que c'était un aspect qu'ils découvraient aussi, auquel ils ne sont pas habitués. Oui. Mais ça, ça fait partie des choses que nous, les maîtresses, on a vraiment appréciées. Passons aux choses que les maîtresses ont adorées, du coup. Et donc, effectivement, comme tu le disais, nous, on a remarqué que les enfants, d'avoir une mère des dragons qui se déplace, ça perturbe l'ordre du jeu. On ne joue pas comme d'habitude dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, il faut apprendre à attendre son tour. Ou des fois, accepter de jouer deux fois de suite parce qu'on vient d'avoir un nœud vide et c'est à nouveau à nous de jouer. Et les premières fois, les enfants étaient assez décontenancés. C'est une très bonne chose qu'ils apprennent à attendre leur tour parce que c'est une des choses que nous, en maternelle, on doit leur apprendre. Et c'est effectif pour la vie entière. Une des choses qui nous ont plu en tant que maîtresses, c'est que c'est des dominos. Alors bien sûr, on a des tas de dominos à l'école, mais ceux-ci, ils sont narratifs. Il y a un but derrière. On associe des paysages et de ce fait, on a un petit but. On essaye de collecter le plus de dragons possible. Et ça, ça pousse les enfants à mettre en œuvre des stratégies. Ça les pousse à réfléchir, à combiner. Ce qui n'est pas le cas des dominos pleins de constellations qu'on a l'habitude de faire. À la maternelle, on passe beaucoup de temps à trier, à comparer, à catégoriser. C'est des essentiels, de la structuration de l'esprit, de la structuration de la pensée. Ça revient tout le temps dans les enseignements et dans tous les exercices qu'on fait régulièrement. C'est ça. Et en prenant la carte, en prenant le domino ici au centre, c'est exactement ce que va faire l'enfant en une fois et sans s'en rendre compte. Donc ça, pour les maîtresses, c'est génial. Donc il trie ? C'est ça. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Je prends celui-là. C'est celui qui m'intéresse le plus. Il compare lorsqu'il le pose. Et en prenant l'œuf qui correspond, il catégorise. C'est un œuf, de la glace. Et du coup, en une action, ces trois réflexions fondamentales sont validées. Il y a autre chose qui nous a vraiment frappés. C'est à quel point il y a une évolution motrice dans une partie. Au début, quand ils vont vouloir rajouter une tuile, ils vont la prendre. Ils savent que c'est la bonne. Mais ils ne savent pas très bien comment la placer. Et on voit, il y a des trucs très bizarres. Ils font des gestes super louches pour essayer de la poser. Et ça, c'est une compétence qui est difficile pour beaucoup d'adultes. En réalité, moi, je joue avec plein d'adultes différents. Je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui avaient du mal à retourner un objet dans leur esprit pour savoir le positionner. Peut-être que si vous nous regardez, vous vous reconnaîtrez là-dedans. Ce sont donc des choses qu'il faut travailler le plus tôt possible pour pouvoir les développer. C'est très important d'avoir un poignet fluide et une main fluide. Ça va être important pour les enfants pour l'écriture. Pouvoir tracer des lettres, avoir un mouvement continu du poignet. Donc c'est une compétence qui est intéressante aussi pour les maîtresses. Il y a encore quelque chose qui nous a beaucoup plu. C'est le fait qu'on a vite repéré qu'il y a certains enfants qui comprennent très bien que les autres sont en train de faire un mauvais choix. Exemple, il y a quatre dominos ici. C'est mon tour de jouer et je ne vois pas lequel je dois prendre. Et là, on entend un enfant qui fait. C'est un petit malin. C'est insupportable autour d'une table de jeu avec des adultes, mais avec des enfants, c'est génial. Pour une maîtresse, c'est génial. Et en plus, la copine à côté, la prochaine fois, elle va mieux regarder. Parce que c'est un peu vexant si c'est l'autre qui choisit à ta place. Et la dernière chose qui nous interpelle en tant que maîtresse, et on l'a toutes les deux constaté, c'est qu'au fil des parties, évidemment pas la première, mais au fil des parties, il y a des enfants qui commencent à non plus essayer de maximiser leur chance d'avoir le plus de dragons possible, mais à essayer d'embêter les copains en prenant la carte qui convient aux autres. Et on s'est dit que, waouh, être à ce point-là, un joueur si jeune, à 5 ans, être capable de dire, je vais prendre cette carte, elle ne m'intéresse pas du tout, mais s'il l'apprend, il a bien des chances de gagner la partie. Waouh ! C'est un vrai jeu de société. Ça nous épatre. On retrouve des stratégies, deux jeux de société. Alors, tu nous as ramené une série de livres, ce sont des livres que tu utilises en classe ? Pas tous. Il y en a qui appartenaient à notre fils, par exemple celui-là, mais c'est toujours super sympa de montrer aux enfants ce que c'est qu'un livre pop-up, et celui-là, il est sur les monstres et les dragons. Il est vraiment magnifique. Voilà. Ah oui, on a des dragons pop-up à l'intérieur. C'est le plaisir des yeux, ça. Pas que des dragons, on a des monstres également. Ah si, c'est le fameux dragon chinois qu'on voit pour le Nouvel An chinois, notamment. Et celui-ci, ce n'est pas du tout un dragon. Non, c'est une chale. Ensuite, nous avons un bestiaire, le bestiaire des dragons, le livre du maître. Alors, celui-ci aussi était à notre fils et il a fini par le connaître par cœur, parce qu'en fait, c'est un guide pour tous les dresseurs qui veulent faire en sorte qu'ils soient élevés de la meilleure des façons. Il y a plein de conseils, même des conseils d'aménagement des pièces. Alors, ça fait comme si les dragons, ça existait pour de vrai. Oui. Et c'est ça qui est génial, parce que les enfants, ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Mais par contre, pouvoir rêver que c'est vrai, c'est un bonheur. Nous avons ensuite un manuel. Alors, c'est une collection chez Nathan qui fait beaucoup de livres sur des thèmes scientifiques, avec de vraies connaissances scientifiques, les albums Kididoc. Mais cette fois-ci, c'est sur un thème qui est peut-être un petit peu moins scientifique, quoique, on a envie d'y croire. Alors, c'est pareil. C'est un livre avec plein de choses à ouvrir, à découvrir, des choses qui se glissent, plein de petits pop-up à l'intérieur. Ça plaît toujours beaucoup aux enfants. Et nous avons enfin... Alors, ça, c'est un livre que j'avais acheté quand j'étais enseignant. Il s'agit de Charles à l'école des dragons. C'est un livre pour raconter une histoire, une histoire un petit peu touchante, avec des dessins qui sont somptueux. Rien que le grand format du livre, ça plaît beaucoup aux enfants. Cette page de garde, elle est magnifique. Évidemment, c'est un livre qui nous raconte une histoire, avec un dragon qui ne sait pas voler, c'est ça ? C'est ça. C'est un dragon qui va à l'école, mais il est un peu nul comme élève, parce qu'il ne sait pas du tout voler. Lui, tout ce qu'il aime, c'est écrire de la poésie. Mais il y a plein de choses à en dire, parce que pour un enfant, imaginez que le héros, ce soit quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est très important de lire aussi ce genre de livre. Et enfin, tu nous as ramené des œufs. Et oui, ça, en tant que maîtresse de maternelle, j'adore les petits bricolages. Et voilà un bricolage qui est totalement raccord avec le jeu, puisqu'on a fabriqué des œufs de dinosaures. C'est tellement simple à faire que ça... De dragon, des œufs de dragon. Et bien, ça marche aussi pour faire des œufs de dinosaures, en fait. Et c'est tellement simple à faire que ça valait le coup de vous le dire. C'est un œuf en plastique acheté dans un magasin de bricolage type Cultura. Ça ne vaut rien du tout. Et nous, on a mis du pistolet à colle. Alors, pas les enfants, hein, mon fils et moi. On a mis du pistolet à colle partout dessus. Après, il n'y a plus qu'à le peindre à l'acrylique. Plus on utilise de peintures différentes, plus ça va faire un petit effet assez écaille. Et à la fin, on prend un chiffon doux, sec. On met de la peinture dorée, puis on frotte très vite sur les reliefs. Ça va rester. Et voilà un magnifique œuf de dragon. Alors, à vous d'en faire, à toutes les couleurs des paysages du jeu. On vous a présenté Dragomino à l'école, ce qu'on peut faire à l'école. Et je pense que vous avez déjà compris tout l'intérêt qu'on peut avoir à le ramener également à la maison. Parce que c'est un jeu de société très agréable. si vous avez des enfants, notamment, qui s'intéressent aux dragons. Et puis c'est un jeu dans lequel personne dans la famille va s'ennuyer. En fait, on joue à un jeu enfant en ayant, en tant qu'adulte, bien du plaisir à y jouer. C'est également un jeu qui va vous permettre de voir votre enfant évoluer et s'améliorer en tant que joueur au fil des parties. Donc c'est une première étape pour devenir un futur joueur de jeu de société plus compliqué. On brûlait déjà, un joueur de jeu de société sur un jeu comme ça. Et c'est aussi un jeu qui est extrêmement facile à comprendre pour les enfants. Déjà, quand on dit que c'est un domino, les enfants ont déjà compris les 50% du jeu. Et comme mes élèves vont faire marquer, ils connaissent la règle en une partie. Et puis surtout, c'est l'entrée de gamme de King Domino. Ensuite, ils auront la possibilité de rebondir, de découvrir King Domino, qui est un jeu très simple, mais qui demande un petit peu plus de connaissances, notamment en termes de calcul des points de victoire. Puis sur King Domino, un petit peu plus tard, vous avez toute une gamme de jeux qui est très progressive et qui va donner envie aux enfants de découvrir les autres jeux de la gamme. Et surtout, si vous y jouez en famille, pensez bien à interpréter le jeu, à raconter tout le contexte, à expliquer aux enfants qu'ils sont des explorateurs, et à jouer chaque moment du jeu en le théâtralisant. C'est très important, ça va vous permettre de passer à un moment fabuleux en famille. C'est toujours ce qui change entre un jeu qui fonctionne et un jeu qui ne fonctionne pas. Parfois, ce n'est pas la faute du jeu, c'est aussi la faute des joueurs qui oublient de participer au jeu, de se raconter une histoire. Pour les jeux pour enfants, c'est très très important. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère vous avoir donné une bonne idée de Dragomino, vous avoir donné envie peut-être de le faire découvrir à vos élèves ou à vos enfants à partir de 5 ans. Peut-être même un petit peu avant. Ah oui, avec les moyens, ça marchait très bien. Et on vous donne rendez-vous, nous, très rapidement pour une nouvelle vidéo sur des jeux que vous pouvez utiliser avec vos enfants ou alors sur les jeux de la gamme King Domino puisqu'on vous a présenté tous les jeux de la gamme sur notre chaîne. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501